Dès leur mariage, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de faire les choses à leur façon. Même si cela devait être très différent de Kate Middleton et du prince William. Un temps installé à Kensington Palace, le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé peu de temps avant la naissance de leur fils Archie à Frogmore Cottage, avant de s'installer aux Etats-Unis, où ils viennent d'acheter une demeure à Santa Barbara. Et dans leur maison, leurs règles. Et la première est qu'ils n'ont jamais souhaité que leurs employés vivent sous le même toit que Harry et Meghan avaient convenu qu'ils ne voulaient pas que leur maison soit remplie de personnel, rapporte ainsi Homie de Scobie et Caroline Durand dans le livre Finding Freedom, relayé par The Mirror, qui précise que Harry avait vu cette situation chez William et ne voulait pas la même chose pour sa famille. Si comme Kate Middleton et le prince William, Meghan Markle et le prince Harry ont fait appel à des nourrices pour s'occuper de leur petit garçon peu de temps après sa naissance, ils se sont toujours refusés que ces personnes vivent avec eux, tandis que Maria Boralo, la nounou de George, Charlotte et Louis vivent pour sa part à Kensington Palace avec les Cambris. Meghan et Harry ont renoncé à une nourrice de nuit un choix jamais envisagé pour le prince Harry et Meghan Markle, qui ont toujours aimé l'idée que lorsqu'ils se couchaient le soir, ils n'étaient que trois dans la maison, eux et Archie. Et qui ont également écarté l'idée même d'engager une nourrice de nuit pour leur fils après une première expérience désastreuse. En effet, dans leur biographie, les deux auteurs rapportent que Meghan et Harry n'ont eu d'autre choix que de virer la nounou en plein milieu de la nuit lors de son second jour de travail à cause de son manque de professionnalisme. Un traumatisme pour eux, qui l'ont eu par la suite beaucoup de mal à oublier, même avec une autre nourrice. Ils ont embauché une autre nourrice qui a fait du bon travail, mais à cause de l'incide avec la première, ni l'une ni l'autre n'étaient à l'aise de dormir toute la nuit sans aller régulièrement voir Archie, rapportent les auteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada